bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc je ferai pas d'infrastation parce que j'en avais déjà fait et je trouve que c'est pas utile en tout cas cette fois ci donc vous verrez ma tête donc parce que là vraiment je vais parler de mon expérience à moi de comment j'ai vécu donc la consommation du modèle y qui est vraiment très très basse c'est en très satisfaisant et la vraie consommation c'est exactement la même chose qu'on fait pour un véhicule thermique on est sur une batterie lfp je la recharge à 100% je vais pas la vider jusqu'à 0 à 20% il n'y a pas d'intérêt mais je vais jusqu'à 50% la moitié et donc j'arrive à savoir ce que la batterie donc peut faire donc concrètement d'une manière quotidienne et moi j'ai pas mal de ville après je peux avoir de l'urbain périurbain avec des zones à 90 110 voire 130 on va dire que je suis à 16 kilowatts heure et on peut donner on peut faire 360 km donc on va dire que voilà tous les 3 4 5 jours ça dépend comment je conduis mais je recharge un peu près voilà sur ce rythme là 3 4 5 jours j'essaie de pas descendre en dessous de 60 70 % avec avec une charge lente ça suffit largement mais donc ça donne un ordre d'idée quelqu'un qui veut descendre un peu plus ou de ce qu'il pourrait faire sur une journée voilà sur une journée on peut faire aussi à l'extrême on le souhaite 200 300 350 km facilement voilà je pense qu'à chaque fois par contre qu'on arrête la voiture qu'on redémarre on a une consommation soit de l'électromoteur soit de la batterie puisque là j'étais parti en vendée j'ai fait pratiquement que les 440 km concrètement j'ai pas voulu prendre le risque arrivé à 0 à 2 à 5 dans la voiture et 3 enfants ça serait un petit peu stupide donc concrètement on s'est arrêté j'ai repris 20% superchargeurs et donc j'ai une surconsommation quand même à cause de la supercharge du préconditionnement avant près dix minutes un souvent pareil c'est comme la consommation c'est aléatoire des fois elle va préconditionner vite diminue des fois ça va être 15 20 minutes et ça va dépendre d'un finalement le plus important dans une consommation d'un véhicule c'est l'efficience déjà tesla c'est pratiquement les meilleurs avec hyundai aussi qui est vraiment très bon et puis la petite dacia spring mais il ya aussi donc la qualité de la batterie et et son mode de fonctionnement en fait le bm s vraiment tout ce qui va faire les alentours donc quotidiennement 320 on les fait tranquille peut tirer 420 440 maximum sur sur une journée ou peut-être sur deux jours sur autoroutes on va dire que malheureusement c'est assez catastrophique on est entre 200 et 250 pensez vous bien que lorsque vous partez à un endroit vous n'allez pas très souvent vous n'allez pas avoir l'autoroute tout de suite donc vous allez faire un petit peu de national la batterie va pouvoir chauffer voilà il faut penser aux préconditionnements quand la batterie est froide moi j'ai eu cette mauvaise expérience quand j'étais en vendée donc je suis parti de nuit pourtant il faisait 13 degrés je suis parti plusieurs fois le matin aux entre 5 et 8 degrés même limite il gelé je préconditionne pas parce que je n'en voyais pas la peine et j'ai jamais été au dessus de 15 16 17 18 grand max et là j'étais à 19 20 21 kg 22 ça a été assez catastrophique donc c'est vraiment la batterie je dirais pas son humeur mais je me demande d'ailleurs si tesla donc par rapport aux toits vitrés c'est pas fait pour que la batterie reste quand même à une certaine chaleur parce que la journée dès qu'il ya un petit peu de soleil voilà il fait 30 donc final la batterie est à 50 concrètement mais même à 15 ou 20 degrés qu'un petit peu de soleil vous êtes tout de suite à 30 ou 40 à l'intérieur donc ça ça fait chauffer finalement l'habitacle est très certainement aussi la batterie donc voilà voilà le ressenti que j'ai il faut quand même faire attention donc au coût là le tesla modèle y est encore plus le modèle 3 on est vraiment sur des consommations extrêmement raisonnable avec un tempo qu'on a à 10 centimes c'est très bien si on recharge la journée qu'on n'a pas de tempo et qu'on est minimum à 17 centimes en belgique ils sont à 40 centimes et en france on peut trouver des gens qui se sont faits il n'y a pas d'autres mots arnaqués par je sais plus c'était pas en giste et les total énergie que c'était à qui était au départ très alléchant et qui finalement sont à 30 ou 40 centimes aussi là oui c'est plus du tout intéressant parce que malheureusement la voiture électrique excessivement cher par rapport à un véhicule thermique on rajoute des fois entre 10 et 20 mille euros quand même de plus donc si on a l'intention de la garder quand on a le choix encore de choisir un diesel une électrique ou un thermique ou quoi que ce soit voilà il faut faire attention en tout cas à ce niveau là voilà donc je vais rester court sur cette vidéo donc je me répète une dernière fois 360 km pour le quotidien à peu près 16 kWh avec ce temps là faut rajouter 2 kg quand on est en hiver mais elle est vraiment pas gourmande même avec la clim donc c'est où le chaud c'est pas du tout un problème autoroute 200 250 ça va dépendre à quelle vitesse à quel moment s'il fait froid ou quoi que ce soit et dernièrement donc sur les longs trajets c'est là où elle est la plus efficiente on peut descendre aux alentours des 2 kWh mais ça ne prend absolument pas en compte au niveau de l'odb le fait d'être arrêté là je suis dans la mécanique tech c'est exactement la même chose elle m'annonce 14 16 elle peut annoncer ce qu'elle veut là j'ai vite fait un calcul on est à 18 et donc en hiver 2 kg plus et j'en parlerai aussi la prochaine fois il faut avoir très attention aux pertes parce que on peut avoir une perte pratiquement de 10% d'entre 1 et 2 kWh sur un véhicule qui n'est pas du tout efficient qu'on va se retrouver en hiver qui est à 22 ou 24 kWh plus les pertes à côté on peut très vite arriver à 30 kWh il n'y a rien de délirant 30 kWh à 20 centimes mettons parce que vous n'avez pas pris tempo parce que vous n'avez pas fait attention ou ceci et cela on arrive vite à 10 euros donc ça fait quand même 10 euros 6 euros pardon donc 6 euros c'est plus 2 euros donc là aujourd'hui je suis à moins de 2 euros du 100 km c'est très bien et sur autoroute faut faire très attention voilà les tesla superchargeurs sont très bien par contre ils sont très éloignés quand je suis remonté dans le j'ai fait var yvelines c'était j'en étais plutôt très satisfait par contre quand on fait des trajets d'autoroute de 300 400 km on peut se poser la question si malheureusement on fait pas de la nationale parce que 14 kWh sur national et faire du plus de 20 kWh voire du 22 kWh plus payer les péages et très certainement malheureusement si vous faites 300 km de voir super chargé donc ça veut dire un préconditionnement vous risquez que ça vous voilà ça va coûter 50 euros là où ça vous aurait coûté peut-être 5 ou 6 ou 7 ou 8 euros par national vous allez peut-être perdre une heure par national mais vous allez gagner pratiquement entre 20 à 40 minutes voilà j'ai fait vendée paris les yvelines et j'ai dû m'arrêter 40 minutes je suis arrivé à 7% au moment ou 250 km j'ai refait 80% d'autonomie et au final ça m'a coûté quand même cher pratiquement 5 euros entre guillemets de superchargeurs 25 euros de péage plus péage plus les 5 euros avant donc ça faisait 45 par rapport aux 10 de l'allée quand j'avais pris la nationale et au delà de ça donc l'autoroute j'ai perdu pratiquement 40 minutes il faut compter très souvent environ 10 minutes en fonction de chaque superchargeur dès qu'on sort on récupère sur la charge qui est entre 30 et 35 centimes puis ça dépend des moments il ya des baisses il ya des hausses et puis et puis voilà quoi et je sais plus la dernière chose que je voulais dire sur la surconsommation de la consommation oui si on apprend donc sur l'autoroute on est plus du tout à 30 centimes on est plus proche des 50 60 centimes et alors là ça s'envole et ce n'est plus du tout compétitif par rapport à un diesel donc là dessus pour faire très attention à ça s'écrit libre et souvent que la première charge et de la deuxième si elle un petit peu plus élevé mais il faut quand même faire très attention à quel véhicule ont choisi dans quelles conditions il faut voilà remplir un ensemble un écosystème et peut-être par la suite pensé aux photovoltaïques mais ça reste quand même très élevé voilà donc je vous souhaite une bonne journée je pense que j'espère en tout cas que j'ai été assez clair et je ferai une vidéo aussi sur la mégani tech qui malgré moins puissant plus petite moins lourde quand même un petit peu moins lourde moins de volume etc 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 elle consomme beaucoup plus en été et je pense qu'elle consomme encore plus en hiver voilà donc bon week-end bon week-end